Bienvenue sur la chaîne, l'épreuve d'histoire. La vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure. Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, l'épreuve d'histoire. Vous avez un examen d'histoire qui arrive bientôt? Vous êtes nerveux et anxieux à l'idée de l'échouer? Vous ne savez pas par où commencer? Ne vous inquiétez pas, je vous donne dans cet épisode les 5 meilleurs trucs pour réussir votre examen d'histoire. Restez là. Le premier truc, étudier de façon efficace. Plusieurs d'entre vous vont étudier de nombreuses heures sans comprendre ce qu'ils étudient ou ils oublient, rendu à l'examen, ce qu'ils ont étudié. Certains vont dire qu'ils n'ont pas étudié alors que c'est faux, ils ne veulent tout simplement pas le dire aux autres pour paraître cool. D'autres vont tout simplement oublier d'étudier ou étudier en quelques minutes seulement pour l'examen, ce qui est trop peu, bien sûr, et ce qui amène souvent une note d'échec. Pour certains de réussir un examen d'histoire, il vous faut au moins étudier une heure. C'est le secret de base. Une heure, c'est suffisant. Deux heures, c'est encore mieux. Durant ces heures d'études, vous devriez concentrer avant l'étude toutes les informations nécessaires sur une seule feuille recto verso. Plus qu'une feuille, c'est trop et vous allez oublier ce que vous avez pris en note. Ce résumé en une seule feuille, je l'appelle le super résumé. Ce super résumé devrait contenir toutes les informations que vous avez dans le chapitre entier, voire l'année entière, car il est impossible de se souvenir plus qu'une feuille recto verso avant l'examen. Le super résumé devrait avoir à l'intérieur de celui-ci des dates importantes des personnages historiques. Les dates ne sont généralement pas à apprendre par carte dans les examens d'histoire, mais vous devriez être en mesure de placer des événements en ordre chronologique, lesquels sont arrivés avant les autres. Et donc, il est important de au moins se les mettre en ordre chronologique sur la feuille d'étude pour s'en souvenir. Il est aussi possible et efficace d'y mettre des bouées, donc des personnages ou des événements importants dans l'étude, autour desquels rassemblent plusieurs informations importantes durant cette période très précise de la vie du personnage ou autour de l'événement. Donc, grâce à ces bouées historiques, le programme devient un peu plus simple et vous allez pouvoir vous rappeler quels événements ou quels personnages viennent avant les autres sur une ligne du temps. Dans un examen d'histoire, on ne vous demande jamais, normalement, au secondaire, d'expliquer en détail un événement historique. Et dans les examens, il y a, de chapitres ou de failles d'années, un dossier documentaire dans lequel il y a ces informations, dans lesquelles vous allez chercher les réponses pour pouvoir répondre à la question. Donc, apprendre par cœur les détails d'un événement n'est pas nécessaire. Seulement, il y a des informations autour de l'événement qui vont vous permettre de cibler la problématique et la question. Truc numéro 2, le quiz. Le quiz, c'est un jeu questionnaire, finalement, que vous allez faire avec vos membres de la famille la veille de l'examen. Quelqu'un, comme ton père ou ta mère, tes frères, tes soeurs, qui vont te poser des questions sur ta feuille super résumée avec l'intention de vérifier si tu es capable de te souvenir des principaux éléments qu'il y a dedans après avoir étudié durant environ une heure. Donc, le quiz important sous forme de jeu, finalement, ça vous permet de vérifier et sécuriser votre étude puis vous redonner un peu confiance avant l'examen. Numéro 3, connaître le type de questions. En histoire, vous êtes évalué selon différents types de questions qui sont supposés d'analyser et de vérifier si vous êtes capable de maîtriser certaines opérations intellectuelles qui vérifient si vous êtes capable d'acquérir ou si vous avez acquérir les deux compétences en histoire. Pour pouvoir vous évaluer, donc, il y a huit opérations intellectuelles que vous devriez connaître parce que ces huit opérations intellectuelles sont évaluées avec des types de questions très spécifiques allant à la question simple, établir un fait, aller jusqu'à des opérations intellectuelles un peu plus complexes comme de placer sur une réglette temporelle, une ligne du temps, quelques événements avant ou après ou en ordre chronologique et finalement des opérations intellectuelles qui vous demandent d'écrire des réponses un peu plus longues comme les questions de cause à effet qui donnent trois points dans les examens, surtout en secondaire 3 et 4, mais il peut y en avoir aussi en secondaire 1 et 2. Donc, apprenez les huit types d'opérations intellectuelles, essayez de voir le genre de questions qui vous attend pour savoir comment bien y répondre afin de ne pas perdre de points. Truc numéro 4! Il est important pour l'examen d'utiliser le dossier documentaire. Dans les examens d'histoire secondaire au Québec, il y a généralement pour les examens de chapitres et de fin d'année un dossier documentaire et un cahier questions dans lesquels vous pouvez aussi écrire parfois des réponses. Le cahier documentaire, c'est votre outil principal pour l'examen. Dans l'intérieur de ce cahier-là, il y a généralement 80% des réponses qui s'y trouvent. Le problème des élèves souvent, c'est qu'ils ne sont pas en mesure de repérer dans les textes ou dans les images ou dans les graphiques les réponses qu'on vous donne et que vous devriez utiliser pour répondre aux questions. Un peu comme un cahier d'activité que vous avez fait pendant l'année. Pour bien analyser les documents qu'ils vous ont présentés, que ce soit des textes, des graphiques, des cartes, vous devriez toujours utiliser des stratégies de lecture durant vos examens. Trop souvent, j'ai vu des élèves perdre des points parce qu'ils n'avaient pas été à mesure de repérer la réponse. Utilisez vos stratégies de lecture, que ce soit dans certaines écoles, le 3Q-POP ou que ce soit dans d'autres, le TALMI. Deux acronymes qui vous permettent de poser les bonnes questions ou de rechercher les bonnes réponses dans les textes et les documents qui vous sont présentés. Dernière technique, une des plus importantes. Numéro 5, le téléchargement. Le téléchargement, c'est la façon que je nomme finalement le déversement d'informations que vous avez en tête et que vous avez appris les quelques minutes avant de recevoir votre examen. Vous avez le droit d'écrire tout ce que vous avez en tête lorsque vous recevez l'examen sur la page couverture ou dans les marges. Donc c'est le moment, dès le début de l'examen, d'écrire toutes les dates que vous vous efforcez de vous rappeler depuis le début de la journée ou depuis le début de la période sur ton examen. Les dates, les noms importants, les choses que tu as étudiées que tu penses oublier dans l'examen, pour te soulager l'esprit, pour éviter que tu n'oublies pendant l'examen que ça donne un stress inutile, écris-les dès que tu reçois l'examen directement sur ta copie. Tu ne seras jamais pénalisé et au contraire, ça risque de t'aider surtout et de libérer l'esprit pour bien te concentrer sur les documents et les questions qui te sont posées. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas bien sûr de dormir tôt avant les examens, de bien vous hydrater durant la journée, et d'avoir mangé avant celui-ci. J'espère que ces quelques trucs vont vous aider à réussir vos prochains examens d'histoire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada